Qu'est-ce que l'on va manger à 10 milliards d'humains ? Est-ce qu'un maraîchage sur sol vivant, c'est la dénomination qu'on donne, mais est-ce qu'un maraîchage holistique, une agriculture qui travaille en co-création avec la nature, qui fait en sorte de développer de la fertilité en ajustant ses fermentations, qui crée des organismes agricoles avec un organisme social réel autour d'elle, est-ce qu'elle peut répondre à ces 10 milliards, cet enjeu de 2016 ? Moi je le crois dur comme fer, je suis même persuadé que le fait qu'on soit 10 milliards, ça renforcera justement la productivité, parce que si on a 10 milliards d'individus libres, pensants et aimants, qui fonctionnent d'une manière fraternelle, je peux vous dire que, enfin, là pour le coup j'ai même un coupé à nouveau, la terre c'est un jardin d'Edem mais comme ça, en 30 secondes, c'est-à-dire il ne faut pas 10 ans pour faire un jardin d'Edem de toute la terre entière, si on rentre dans une vision vraiment d'amour vis-à-vis de la terre et de co-création avec elle, je pense qu'on peut arriver à faire des choses fabuleuses, parce que tout ce qu'on a cité ce matin, c'est faux, au rapport de ce qu'est vraiment la vie, la vie est beaucoup plus belle que juste des chiffres et des trucs alignés, et la vie est beaucoup plus créative que la manière dont je me représente, qu'elle est créative. J'ai qu'à regarder mes mains, j'ai qu'à regarder mon corps, je veux dire, c'est une merveille, mais sans, 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 en toute obvestie, mais, mon Dieu, que je me trouve beau devant ce miroir ce matin, mais ceci dit, c'est une réalité, on est quand même dans l'ensemble, je veux dire, pas dans l'ensemble, tous, on est super merveilleux, quand on regarde, on a quelques petits troubles psychiques qui endommagent le quotidien, mais en dehors de ces troubles psychiques, quand même, dans l'ensemble, on est bien foutus, quoi. Moi, j'ai rien fait pour avoir une main, j'ai rien fait pour avoir, pour pouvoir parler, il n'y a rien, et je l'utilise tous les jours, et ça bug rarement, quoi, ça bug rarement, ça marche super bien, quoi, le truc. Et quand je regarde un verre de terre, c'est hallucinamment intelligent, quoi, quand je vois une vache, je tombe de cul, une herbe, l'eau qui tombe, enfin, tout ce qui nous environne, donc si on arrive à communiquer avec cette chose-là d'une manière intelligente, si on travaille avec elle sans vouloir la dominer, je suppose qu'on doit pouvoir développer ensemble, notre côté merveilleux, un peu empoisonné, et ce côté fabuleux abouti, doit pouvoir réussir à faire des choses extraordinaires. Donc, on va essayer d'approcher, à l'heure d'aujourd'hui, comment on définit le maréchal sol vivant, en sachant que c'est à l'heure d'aujourd'hui, et que je l'espère qu'ensemble, on le fera progresser à la vitesse de grand V, et que plus on sera nombreux à devenir des paysans chercheurs libres, on arrivera à mettre en place des choses surprenantes. Donc, c'est juste pour dire que, pour moi, en tous les cas, enfin, pour nous deux, pour Nathanel, puisqu'on parle ensemble, quoi, le maréchal sol vivant, c'est déjà une alternative naissante, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment très très vieux, et qui est, pour moi, issu de l'agriculture de conservation des sols, donc de ce que les mecs, en semi-direct sous couvert, ont réussi à mettre en place, à identifier, qui est quand même assez hallucinant, de la permaculture, donc à la fois le courant australien, et à la fois le courant de Fukuoka, et l'agriculture du non-agir, l'agriculture du Tao, quoi, qui est super importante, cette vision taoïste de la nature, et la grande reine, pour moi, c'est la bidinamique, quoi, c'est la vision anthroposophique de l'agriculture, qui est née en 1924. Moi, je suis des cols bidinamistes au départ, et je le suis encore à l'arrivée, plus que jamais. Mais néanmoins, je me suis nourri énormément de ces courants-là. Donc, les principes de l'agriculture de conservation des sols, il faut que, dans l'idéal, il y ait une plante active qui occupe toute l'année le sol. Donc, c'est ce qu'on disait ce matin, la plante, elle pilote le système, et elle le pilote en sécrétant des sucres. Donc, à partir du moment où la plante s'en va du système, pour une raison ou pour une autre, labourée ou trop paillée, ou trop plastifiée, en fait, on va avoir une chute de l'activité biologique. Il me semble que Grams, ce qu'il disait, c'est que quand on prend toutes les bestioles qu'il y a dans le sol, en nombre et pas en poids, 80% du nombre vive autour de la racine. Et que 20% vivent au-delà. Donc, vers de terre, saprophytes, arthropodes, vers de tout genre, en fait, ne représentent que 20% des bactéries isolées, en nombre et pas en poids. Et 80% vivent avec la racine. Donc, si, à un moment donné, on laboure, on laisse le sol nu, si on plastifie trop longtemps avec du plastique parce qu'on veut à tout prix tuer l'herbe et qu'on laisse ça pendant 6 mois, 1 an, on fait effondrer. Si on ne fait que pailler avec de la paille et qu'on ne met que la paille et qu'on ne met pas un engrais vert, qu'on laisse la terre sans plante, en fait, on va faire effondrer l'activité biologique du sol. D'une manière plus ou moins dramatique. Si c'est le labour, ça va être vraiment hyper endommagé. La bâche, un peu plus, le paillage, un peu moins. Et si, par contre, on a une plante active qui pousse, on va maintenir la vie dans le sol à son maximum. Donc, ensuite, il faut une litière qui protège et nourrit le sol. Donc, cette litière, elle va avoir pour effet de faire une peau sur la terre. Elle va maintenir un microclimat en dessous. Elle va favoriser l'alimentation du sol parce qu'elle va être génératrice de lignes celluloses qui vont permettre la formation des humus. Et voilà, c'est là pas mal. Et oui, elle va éviter la levée des adventices. L'impact de lumière sur le sol ne va pas pouvoir se faire. Et beaucoup de dormances sont liées à l'impact de lumière sur le sol. C'est ça qui va lever les dormances. Donc, le fait que le sol soit paillé tout le temps, en fait, c'est une des manières de gérer les annuels. Même si on a beaucoup de minéraux dans le sol, donc un sol propice à la levée d'annuels, de chénopodes, il va y avoir un facteur supérieur aux minéraux. C'est la lumière qui touche la graine. Si la lumière ne touche pas la graine, en fait, la graine se croit enterrée trop profond et elle ne germe pas, alors que la minéralité va le permettre. Donc, la litière maintenue constamment sur le sol à une épaisseur conséquente pour éviter que la lumière touche le sol va être une manière de lutter contre les annuels. Pas forcément contre les ivaces, puisqu'elles, elles passent au travers. Et une fois qu'elles ont germé, en fait, si on leur remet par-dessus la litière, elles s'en foutent, elles repassent au travers et elles poussent. On verra ça tout à l'heure, comment les gérer. Donc, on se rend compte qu'en fait, ce qui va faire la fertilité du sol, on n'arrête pas de le dire depuis ce matin, c'est la vie du sol. Donc, il faut encourager la vie du sol le plus possible. Donc, pour l'encourager, il va falloir favoriser les fermentations, les orienter. Le sol, en fait, pour créer de la structure, on l'a vu ce matin aussi, ce qui va permettre de créer de la structure, c'est l'activité biologique, c'est ce brassage de matière continuelle par tous les êtres vivants du sol qui vont permettre de créer ces agrégats, qui vont développer de la structure qui va amener de la stabilité, de la porosité et qui va créer de la fertilité. Donc, on travaille réellement le sol. Donc, deux manières de travailler le sol, par fragmentation. On l'a vu naturellement, ça existe la fragmentation. C'est dessiccation, humectation, des gels, des gels. Donc, chez nous, c'est, enfin, pour l'humain, c'est charrue et outils rotatifs qui concassent, ou outils à dents qui concassent pour créer de la structure. Mais comme elle est fragmentaire, elle n'a aucune stabilité. Par contre, le travail du sol fait par les êtres vivants, ça crée de la gradation. Et tout doucement, tout doucement, on va avoir une structure qui va avoir la qualité de nourrir, de protéger et de dynamiser le lieu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –